Un nouveau petit sujet, on a regardé que le problème c'est nous, on oublie trop souvent que l'élément important dans la vie c'est pas l'objet auquel on s'attache mais c'est nous. Et pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer ? Ça c'est vraiment la question la plus fondamentale et j'ai pas la réponse. On a des explications. Et il faut juste savoir une chose c'est qu'on a un cerveau, tous, même si on l'utilise pas forcément optimalement mais on en a tous un, et ce cerveau il a été créé, et ça c'est très original de raccroire qu'on a été créé que pour ça, il a été créé pour que l'on apprenne. Ça veut dire qu'au fond le rêve que le cerveau a c'est d'être curieux. Et on est tous toujours curieux. Dès qu'il y a quelque chose que le cerveau ne connaît pas, il va vouloir comprendre et apprendre. Et cette curiosité, c'est l'élément fondamental qui nous amène justement à nous faire avoir par les drogues. Pourquoi ? Parce que la curiosité dans le cerveau se traduit par une sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine et quand on fume des cigarettes, on sécrète de la dopamine. Donc en fait, notre cerveau il se fait avoir par une mauvaise curiosité qu'il ne comprend pas comme mauvaise, il la comprend comme naturel puisque pour lui, avoir du plaisir, c'est normal. Donc arrêter de fumer, c'est difficile parce qu'il va falloir se combattre contre un mécanisme que le cerveau met en place et qu'il est naïvement obligé de respecter.